Alors les gars, si vous êtes fan ou amateur de citron, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti, générique ! Alors, welcome les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Oli. Donc, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux depuis quelques jours ou bien évidemment via le titre de cette vidéo, aujourd'hui, en ce mercredi 20 mars 2024, à partir de 16h, vous pouvez retrouver deux nouvelles saveurs de chez Oli, à savoir une saveur hydration, donc hydratation pour rester hydraté toute la journée, ainsi qu'une nouvelle saveur de thé et plus précisément le black tea, donc du thé noir, qui est vraiment un de mes thés préférés. Alors, pour le Oli Hydration, nous partons cette fois-ci sur une saveur citron dite Lemon. Alors voilà, je vous fais un petit plan rapproché de ce Oli Hydration, donc la saveur Lemon au citron jaune, avec notre nouvelle mascotte Bubule, qui joue cette fois-ci au tennis. Et voilà, franchement, c'est vraiment stylé. Et sur le couvercle, voilà, nous avons la petite mascotte avec Stay Hydrated Ride, donc rester hydraté avec. Et on a Electrolite and Mineral, alors Electrolite, pour information, voilà, ça veut dire zéro calorie. Donc c'est une boisson Electrolite compensant les pertes en sel, le minéraux liés à la transpiration. Mais voilà, petit pot vraiment stylé. Pour information, comme d'habitude, bon, je ne sais pas si ça fera le point, mais ce sont toujours des pots de 350 grammes, donc l'équivalent de 50 shakers de 500 millilitres. Et ensuite, ben voilà, le nouveau Oli Iced Tea, plus précisément Lemon Honey and Black Tea. Donc voilà le design de ce magnifique pot, voilà, avec le petit citron, avec un petit pot de miel, une petite fleur, avec des petites abeilles, franchement, il est vraiment stylé de qualité. Donc Oli Iced Tea, et ici sur le côté, on peut voir, voilà, Lemon Honey and Black Tea, donc du citron jaune, du miel et du thé noir, voilà. Et ben voilà, pareil, un dépôt de 350 grammes, pour l'équivalent de 50 shakers de 500 millilitres. Et ben voilà, le petit couvercle, avec la petite mascotte, encore une fois, alors sur fond quadrillé comme ça, de couleur, franchement, je trouve vraiment ça magnifique. Et donc, ben voilà, on peut voir un feel good ride, donc se sentir bien avec, alors, anti-oxydant et superfood, donc de l'anti-oxydant et superfood, c'est vraiment des produits, des produits naturels de qualité. Alors les gars, je vous rappelle que cette vidéo est en partenariat avec Oli, et que comme d'habitude, voilà, si vous êtes nouveau client, vous pouvez profiter de 5 euros de réduction sur tout le site, avec le code LUDO5. Et si vous êtes déjà un client, ou un grand client habituel, ben vous pouvez toujours profiter de 10% de réduction avec le code LUDO. Alors, pour les nouvelles sorties de ce mois-ci, ben donc, vous avez pu voir le Oli Hydration Hydratation Lemon, qui, bien évidemment, vous pouvez l'acheter en pot. Vous avez le pot avec le shaker gratuit, voilà, je vous montre une petite photo du shaker qui est vraiment stylé, voilà, les shakers Hydration. Et également disponible en petite boîte de 10 échantillons, voilà, au prix de 14,99€. Donc si vraiment, vous ne voulez pas vous entamer dans un gros pot, pensez à prendre les petits échantillons pour goûter. Et du côté du petit Iced Tea Lemon Honey Black Tea, ben bien évidemment, vous pouvez retrouver le shaker, voilà. Alors les shakers qui reviennent avec des capuchons de couleur, voilà. Vous l'aviez demandé, Oli l'a fait. Vous pouvez également retrouver cette nouvelle saveur avec, voilà, les petites boîtes de 10 échantillons. Donc pour vraiment vous faire un avis, ben sur ce nouvel Iced Tea Black Tea. Et alors, niveau goodies, cette fois-ci, vous pouvez retrouver, voilà, un petit pack avec des petits stickers, voilà, qui personnellement, ben je ne les ai pas encore ouverts. Donc ben écoutez, voilà, je vais vous le montrer directement. Comme ça, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors nous avons un petit Oli Squad, voilà, holographique, qui est vraiment stylé. La petite mascotte de ce nouveau Hydration, voilà, la petite bubulle qui fait du tennis. Nous avons bien évidemment la mascotte du thé, vraiment stylée, avec le petit pot de miel, la fleur, elle est magnifique. Ensuite, voilà, petit autocollant, voilà, Oli en jaune sur fond noir. Et bien évidemment, le Hazy Peasy Lemon Goosey, voilà, qui est vraiment magnifique, avec la petite mascotte du thé, voilà, ben juste au-dessus. Et en plus de ces stickers, alors malheureusement, je ne l'ai pas sur moi, il va arriver demain, les gars, il va arriver demain, mais je devais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Il y a bien évidemment El Famoso T-shirt, voilà, ce T-shirt magnifique. Et voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il faut que je prenne ce T-shirt, vous savez bien que je mets toujours des T-shirts de couleur noire, voilà. Et là, noir, avec le texte en jaune, c'est vraiment stylé. Et comme d'habitude, voilà, vous pouvez retrouver, ben, les paliers avec les cadeaux gratuits. Et donc, ben, à partir de 50€ d'achat, vous recevrez la petite pochette d'autocollant gratuitement, à savoir que vous pouvez l'acheter évidemment individuellement toute seule. Et à partir d'une commande de minimum 100€, vous recevrez le T-shirt gratuitement. Donc, ben, voilà, les gars, et on va passer directement à la, ou à l'est, dirais-je, dégustation. Alors voilà, c'est enfin le moment de la dégustation. Et sachez pour information que je vais faire ça en deux étapes. Donc, je vais commencer avec le petit Oli Hydration Lemon. Et si vraiment, vous voulez aller voir en premier mon test et mon retour sur le Oli Iced Tea, je vous invite à aller au time code, voilà, qui est indiqué ici, pour déguster directement ce petit Iced Tea. On va commencer directement avec le Oli Hydration Lemon. Alors, ben, écoutez, on va déjà ouvrir le pot, hein, donc voilà, des pots en carton recyclables. Ça, c'est la qualité. Évidemment, un petit couvercle en plastique, comme ça, ben, on sait bien, bien le refermer d'une fois qu'on a enlevé l'aupercule la première fois. Donc, ben, écoutez, on va enlever l'aupercule. Alors, les gars, ça sent, ça sent le citron, vous allez me dire. Oui, oui, ça sent le citron, mais un bon citron bien jaune. Et à l'ouverture, comme ça, j'aurais même dit, bon, pas spécifiquement des pastilles Vicks ou un truc comme ça. Une espèce de bonbon comme ça, à sucer vraiment au citron jaune, qui sent vraiment très, très, très fort. Ça sent vraiment le citron. Ouais, ouais, le citron, le citron trop naturel, franchement, j'ai vraiment hâte de le tester. Et c'est chose qu'on fait directement, là, les gars. Alors, comme je n'ai pas les shakers adéquats, ben, voilà, j'ai pris un autre petit shaker Hydration. Et on va directement mettre les 500 millilitres d'eau. Alors, voilà, 500 petits millilitres d'eau. On va mettre une dosette. Donc, je rappelle, la dosette est fournie dans le pot quand on la trouve. Alors, on a bien évidemment les petits sachets anti-humidité et la dosette qui, pour le coup, était vraiment, ben, tout au fond. Donc, ouais, la poudre a l'air bien, bien aérée. Voilà, pour ceux qui ont testé peut-être les anciens, enfin, les anciens, les anciennes saveurs, voilà, ce qui existe bien évidemment toujours, de chez Oli Hydration. Ben, voilà, la poudre, elle me paraissait un petit peu plus épaisse. Et donc, il y avait un petit peu plus de difficultés à la shaker. Donc, chose qui est peut-être améliorée. Après, ça ne change pas l'expérience. Je kiffe vraiment les Oli Hydration. Et mon préféré, alors, ce n'est pas le préféré de tout le monde, mais mon préféré est le cranberry que j'avais testé le mois passé ou au mois de janvier, un truc comme ça. Donc, voilà, une petite dosette d'un contenant de 7 grammes. On va refermer le shaker. Alors, oui, la poudre reste assez lourde. Voilà, ça a fait un espèce de petit bloc sur le bas du shaker. Donc, je pense que niveau shaker, n'hésitez pas à y aller à fond pour vraiment dissoudre la poudre. Mais d'une fois qu'elle est vraiment dissoute, ça passe au calme. On serre bien le shaker. On ferme bien le capuchon. Et shaker ! Alors, voilà, les gars, c'est shaker de qualité. Donc, comme je vous disais, insistez un petit peu plus sur le shaker. Au pire, mélangez bien. Laissez-le reposer 2-3 minutes. Voilà, les petits résidus de poudre vont fondre. Vous re-shakez. Et ce sera parfait. Alors, on peut voir une couleur super jaune. En fait, un bon jaune. Un bon jaune citron. Et alors, on va voir directement à l'odeur. Ça sent le citron de ouf. De ouf de chez ouf. Donc, écoutez, santé parce que j'ai très soif. Et ça me donne trop envie. On a ce goût. Le goût, comme je vous disais, un peu les pastilles. Ça sent vraiment le goût de l'odeur de la poudre. Un peu comme les pastilles Vix, un truc comme ça. Vraiment au citron jaune. On a vraiment ce goût. Ce goût de citron de ouf. Et niveau consistance, franchement, il n'est pas trop épais. Il n'est pas trop liquide. Il est vraiment entre les deux. Voilà, c'est une très très bonne consistance. Comme un petit peu toutes les boissons hydratation, je dirais. Franchement, il est validé de ouf. Il passe, là, je vous le dis, il passe vraiment top 1 de toutes les saveurs Hydration que j'ai pu connaître. Voilà, parce que c'est vrai que mon top 1, c'était vraiment le cranberry. Mais là, voilà, le lemon, le citron a tout explosé, les gars. Ça, en été, les gars, avec des glaçons, c'est une tuerie. Voilà, on pourrait même se faire des petits cocktails Holy Hydration Lemon. On en reparlera peut-être plus tard, les gars. Le Holy Hydration Lemon est validé à 100%. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si vous comptez le prendre. Et n'hésitez pas à revenir remettre un commentaire quand vous l'aurez goûté. Parce qu'on adore les commentaires YouTube. Tout comme les petits pouces. Voilà, ça ne vous coûte rien, les gars, c'est gratuit. Un petit pouce sur la vidéo pour le référencement. Et moi, je vous dis santé et je termine ce Holy Hydration Lemon qui est vraiment mon top 1. Donc, écoutez, sans plus tarder, on passe directement au deuxième test avec l'Ice Tea. Alors voilà, on passe directement au petit Holy Ice Tea Lemon Honey Black Tea. Et quand j'ai vu la saveur, le goût de ce nouvel Ice Tea, je me suis dit, mais cette saveur, voilà, avec du miel, du citron en version chaude, ça doit être vraiment le top. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez pensé ça ou s'il n'y a que moi au monde qui ai pensé à vouloir le tester en saveur chaude. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par me faire un shaker normal, bien froid, de bon Ice Tea. Et ensuite, on va le tester en même temps, voilà, on fera un interférence le temps que ça refroidisse et goûter la version chaude et la version froide pour voir s'il y a des petites différences et voir si vraiment, si vraiment c'est de la qualité. Donc, écoutez, on va déjà ouvrir le petit pot, donc même chose, un pot en carton recyclé avec le petit couvercle en plastique. Alors, on enlève l'opercule, alors on a une poudre, bon, j'allais dire, bon, pas noire, mais une poudre beaucoup plus foncée, tandis que la poudre du Hydration, c'est vraiment une poudre très blanche, très jaune au citron. Là, évidemment, on a du thé noir à l'intérieur, à l'odeur, franchement. Donc, voilà, je vous montre un petit peu la couleur, bon, vous ne verrez pas grand-chose avec les reflets de lumière, etc., mais on sent qu'il y a du thé, bien évidemment, et on sent une petite touche de citron. Après, côté miel, franchement, je ne sens rien comme ça, mais bon, le miel se ressentira sûrement d'une fois qu'il sera mélangé. Et on va se mettre tout de suite, ben, les 500 millilitres d'eau. Alors, voilà, bon, je voulais toujours remettre la bouteille par là, mais après, elle est dans le champ et c'est dégueulasse. On va, on va chercher la dosette. Bon, alors, pour le coup, on n'aura pas eu de chance dans les deux pots, ils ont pas mal voyagé. Et voilà, elle était vraiment au fond du pot, donc voilà, une petite dosette d'un contenant de 7 grammes. On va, alors, la poudre du thé est vraiment très, 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 très fine. D'ailleurs, voilà, je le faisais avant dans les vidéos, mais là, comme je veux le tester en chaud et en froid, c'est que, personnellement, ben, voilà, quand je me fais pour une journée ou plusieurs sur la journée, mais je prends la petite bouteille en verre qui a un petit filtre, un petit filtre, voilà, comme ça, pour vraiment faire glisser la poudre tout doucement dans l'eau et se faire l'infusion parfaite. Donc, ben, écoutez, là, on va se le faire en mode normal, tranquille, posé. Donc, on met la poudre. Alors, souvent, je la fais tout doucement tomber. Alors, même si le hydration, c'est vraiment tombé en bloc, elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus lourde. Voilà, ça va être travaillé dans les prochains mois, etc. Donc, ce sera comme tous les hollis, ils seront toujours améliorés et toujours de qualité. Donc, ah ouais, là, ça sent le citron beaucoup plus, là, alors que je l'ai juste mis dans l'eau. On va refermer le shaker et shakage. Alors, voilà, c'est shaké de qualité. Donc, voilà, le thé, bien évidemment, si vous le shaké, que vous mélangez du thé, ça fait toujours de la mousse, mais la mousse va retomber, etc. Donc, voilà, le petit holy iced tea, lemon miel et platy, bien évidemment, du thé, du thé noir. Ça se voit directement, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Mais juste avant, voilà, pendant que je shaké, j'ai préparé, bien évidemment, une petite tasse. Les petites tasses de la Holy Squad. Voilà, il y a trois modèles différents qui sont sortis, bon, plus pendant les périodes de Noël, etc. Et je me suis dit, bah, écoutez, on va se le faire. Voilà, parce que ça va être vraiment très, 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 très chaud. J'avais déjà testé des thés en version chaude, où je tapais une ou deux ou trois couillères à café, comme ça, pour vraiment mettre le goût. Après, la tasse ne fait pas 500, mais je vais mettre un peu plus qu'un, qu'un demi, parce que j'aime bien le thé assez prononcé. Donc, on va se mettre presque un trois quarts, au final, de dose, de dose, oui, de la dosette. Et on va se verser de l'eau ultra bouillante. Ça fume de ouf par-dessus. Et voilà, une tisane des familles. On va le touiller, et là, ouais, on peut voir que c'est vraiment ultra, ultra bouillant. Ça sent trop bon. Ça sent le citron, en fait. Et le thé, dans de l'eau chaude, voilà, j'avais déjà testé dans des précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai des liens dans la description ou à la fin de cette vidéo. Mais c'est que dans l'eau chaude, du coup, ça se dissout. Ça se dissout très bien. Mais sachez que la poudre dans l'eau froide, c'est shaké impeccable. La poudre est toute fine. Il n'y a aucun dépôt dans le shaker, franchement. C'est la masterclass, les gars. Donc, écoutez, c'est parti pour la dégustation. En version froide, du coup, parce que ça, c'est trop chaud. Ça, c'est trop chaud. Alors, on sent le citron, le bon citron, en fait. On sent plus le citron que le thé. Mais quand même, c'est moins prononcé que la version Hydration, bien évidemment, qui est pure, pure, pure citron. On sent quand même la petite touche de thé. Mais le miel, comme ça, on ne le sent pas. Donc, écoutez, santé. Alors, niveau consistance, en fait, il n'est pas trop liquide, mais il est un petit peu plus liquide que les versions Hydration, par exemple. Et le goût, je n'ai pas ressenti spécifiquement le goût de miel. On sent le citron. Le thé, le thé noir, il se ressent, mais il n'est pas si prononcé que ça. Franchement, même ceux qui ne kiffent pas spécifiquement le thé noir, du coup, on le ressent à peine, en fait. On sent que c'est du thé. On sent que c'est du citron. La pointe de miel, personnellement, je ne la ressens pas comme ça. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires, voilà, si vous testez cette saveur, si vous, vous ressentez le miel à travers cette saveur. Après, voilà, ça fait peut-être un apaisissement, ça donne peut-être une petite touche différente, voilà, pour moins sentir le thé noir. Voilà, je ne sais pas, mais franchement, il est très bon. On ne ressent pas que c'est super, super, super sucré, puisqu'il n'y a pas de sucre dedans. Mais franchement, c'est le goût naturel du citron recoupé avec vraiment du thé noir. Donc, écoutez, les gars, amour, ce petit iced tea, du coup, en saveur, en version froide, il est validé. Alors, voilà, ça refroidit tout doucement. Voilà, parce que quand tu mets de chauffer de l'eau dans la bouloir, c'est vraiment de l'eau à 100 degrés, le truc de malade. Mais, écoutez, on va goûter cette petite version chaude. Qui, du coup, là, on sent peut-être un petit peu plus, on sent peut-être plus le thé noir comparé à la version froide. Mais on sent, on sent quand même le bon goût de citron. Donc, écoutez, c'était très chaud, c'était très, 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 très chaud. Donc, comme j'avais déjà fait quand j'avais testé des précédentes saveurs de thé comme ça en version chaude. Voilà, on goûte un petit peu avec la couillère pour savoir souffler et le faire refroidir. Hum, j'ai pris une petite, une petite couillère et puis j'ai bu légèrement la tasse, le petit, qu'on interdit tous à nos enfants de faire. Et j'ai senti, j'ai senti la pointe de miel sur mes lèvres. Là, j'ai eu une odeur de miel. Alors, attendez, on va le laisser refroidir deux minutes parce que là, c'est vraiment super bouillant. Mais pour vous, c'est instantané. Donc, écoutez, cette fois-ci, on va vraiment voir si j'avais vraiment senti le petit goût de miel. Mais ça, ça m'a fait kiffer d'avoir un petit peu de miel là sur les lèvres. Donc, écoutez, c'est déjà un peu plus buvable, on va dire. Ça a commencé à refroidir, mais c'est encore super chaud. C'est comme ça que je les bois en hiver. C'est chaud. C'est chaud, mais c'est très bon. C'est très, 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 très bon. Alors, écoutez, on ressent le thé noir. Voilà, il est léger. Il n'est pas vraiment fort. Enfin, il n'est pas vraiment fort. Voilà, j'aime bien le thé. Mais du coup, il y a du thé noir beaucoup plus prononcé. Après, j'aurais pu mettre vraiment une dosette complète. Mais bon, les tasses, c'est plus ou moins des tasses de 250. Je dirais, voilà, ça fait genre un demi-shaker. Et niveau citron, ben ouais, on ressent ce petit citron. Et il y a peut-être, effectivement, il y en a à l'intérieur, mais on ressent peut-être légèrement une toute petite touche de miel. Le ressenti du citron, il n'est pas aussi prononcé que dans la version Hydration qu'on a testé juste avant. Mais on sent qu'il est coupé avec une petite touche un petit peu plus sucrée, qui est justement, ben voilà, une petite odeur, un petit goût de miel que j'avais ressenti au début sur mes lèvres. Et là, on le sent. Il a vraiment bien été mélangé maintenant. Et voilà, maintenant, on peut se dire, on peut le boire. Ouais, on sent ce petit thé. Le miel, très, très, très légèrement, mais on sent, voilà, qu'il recoupe, qu'il recoupe le citron. Et par-dessus, un petit peu de black tea, le thé black des familles. Je l'approuve de ouf. Voilà, je l'approuve en édition chaude. Franchement, il est vraiment, il est vraiment approuvé. J'adore cette version chaude. Franchement, voilà, dites-moi dans les commentaires, voilà, si vous en prenez. Voilà, autant, ben votre retour, si vous buvez normal, en édition froide, ben classique. Et n'hésitez pas à l'occasion, alors avant le retour de l'été, parce que si vous faites ça sous 40 degrés, ça sera peut-être pas possible. Mais, ou si vous êtes malade, alors là, si vous êtes malade, une petite infusion, un petit thé de chez Oli, franchement, ça passe toujours. Et là, pour le coup, je prends le shaker froid et je me dis, mais non, j'ai vraiment envie de le boire chaud, parce que je le préfère vraiment chaud. Bon, écoutez, je vais reprendre une gorgée de froid. Le goût n'est pas pareil. Le goût n'est pas pareil. Ah ouais, version chaude, c'est approuvé à 100%. Écoutez les gars, voilà ce qu'on va faire, je laisse le petit fond de tasse et le petit fond de shaker, et on passe à la conclusion et à la fin de cette vidéo. Alors, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, que j'aurais pu peut-être vous apporter, ben, mon ressenti, du coup, je vous ai donné vraiment mon ressenti. J'espère que ça vous aidera à décider, voilà, si vraiment vous allez vraiment être fan, vraiment kiffer ces saveurs. Mais honnêtement, voilà, le Holy Hydration, voilà, consistance nickel, un bon goût de citron, voilà, comme un peu les bonbons, les pastilles Vicks, mais vraiment du bon citron. Voilà, vraiment le citron jaune naturel qui est vraiment, voilà, une consistance nickel et tout, franchement validé à 100%. Et bien évidemment, le Holy Iced Tea, ben, qu'on vient de tester juste avant, avec le citron, le miel et le Black Tea, qui pour le coup, voilà, c'est ce que je vous disais, je pense que je préfère vraiment la version chaude, hein, donc voilà, il reste un petit peu, je vais pas le pencher, ça va tomber, et un petit fond de froid. Donc écoutez, on va terminer ce petit shaker de froid, voilà. En fait, ouais, il passe, hein, il est très 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 bon, mais quand ton estomac et tout, c'est habitué à boire le chaud, et bien, je pense que le chaud a plus, il a plus de goût, plus de ressenti en version chaude. Voilà, là, je viens de le boire, je sens un petit citron légèrement black tea, j'allais dire black teaisé, ben oui, c'est ça, c'est du black teaisé, voilà, c'est un petit citron black teaisé, voilà, c'est vraiment le jeu de mots, mais c'est vraiment comme ça. Tandis que là, on ressent plus la saveur du citron légèrement mielé, et évidemment, un petit peu de black tea, donc ben, on va terminer celui-là aussi. Ah ouais, franchement, y'a pas photo, y'a pas photo. Donc ben voilà, n'hésitez pas à mettre, ben bien évidemment, un petit commentaire sous cette vidéo, le petit pouce, voilà, pour le référencement, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !